Pour illustrer ces idées de manière plus concrète, faire avec vous le tour du Zodiac. Et vous montrer la chose suivante, c'est que le système astrologique est quelque chose qui forme une totalité cohérente, qui forme un tout. Donc ce n'est pas un truc qui a été un amalgame historique. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il y a le bélier qui est arrivé, après on a rajouté les planètes, après on a rajouté les maisons, etc. C'est le fruit d'une construction dès le départ, dans l'histoire. En fait, probablement vers l'an 1000 avant notre ère, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui ont montré que le Zodiac, tel qu'on le connaît actuellement, si on le réfère par rapport à des données astronomiques, il a été construit à peu près il y a 3000 ans. Je ne vais pas faire cette théorie-là, mais simplement vous montrer en quoi l'ensemble des signes du Zodiac forment une totalité. Le bélier, le premier signe du Zodiac, représente l'équinoxe de printemps. Donc, la force du Soleil va commencer à croître. À partir du 21 mars, les jours vont devenir plus longs que les nuits. Vous avez deux grandes forces qui organisent les Zodiacs, la force du jour et la force de nuit. La lumière et l'ombre. La lumière va dans le sens d'une différenciation, parce qu'il y a de la lumière dans cette pièce, on voit tous que chacun est unique et qu'on est tous différents. Et l'ombre va dans le sens d'une harmonisation, c'est-à-dire qu'on n'a que des grilles et de l'obscurité. On est dans une... au contraire, on noie les différences, on rassemble les différences. Donc, deux grandes forces qui vont organiser le Zodiacs, liées à l'astronomie, à l'analyse symbolique de la nature astronomique. La force du jour qui va émerger en bélier et la force du nuit qui va émerger en balance. Balance, début de l'équinoxe d'automne, les nuits deviennent plus longues que les jours. Donc, entre le bélier et la balance, vous avez croissance de la force d'individuation. Et entre la balance et le bélier, croissance de la force de collectivisation. En bélier, c'est le début de la nouvelle vie qui commence, qui sort de terre. Donc, les personnes marquées par le bélier seront en connexion directe avec cette vitalité. Donc, ce seront des âmes semences. Ce sont des gens dont l'objectif, le sens de leur vie, ce sera de donner de nouvelles impulsions, de défricher de nouveaux chemins, d'aller vers de nouveaux territoires, de conquérir de nouveaux marchés, de nouvelles philosophies, de nouvelles manières d'être, ou simplement de faire le tour du monde. Il y a ce désir chez le bélier. Vous sentez bien que, comme le soleil émerge, il y a une fascination pour la puissance de vie qui est derrière. Il y a une fascination pour sa propre conviction intérieure. Et son grand sens sera de mettre en terre ces nouvelles semences de sens dont il est porté. Descartes était bélier. Il y avait beaucoup de choses en bélier. Donc, il a mis en terre un sens pour tout le XVIIIe et XIXe siècle. Le signe suivant, le taureau. Le taureau, lui, c'est le racinement. Une fois qu'on a mis en lumière la semence, évidemment, il va falloir la faire fructifier. Donc ça, ça va être le travail du taureau, qui est en relation avec le sens du travail bien fait, avec le sens de l'œuvre, avec les matières, avec le sens du toucher, avec l'importance du corps. Tout ce qui renvoie à la maturation, à la lente maturation dans la densité de soi-même pour matérialiser les pensées-semences nées en bélier, nées dans le signe précis. Pour vous donner un exemple, Karl Marx était marqué par le taureau. Le chantre du matérialisme et des rapports de production étaient marqués par ce signe. Alors, il était un sans non-verso qui est le signe de la Révolution. Vous voyez bien simplement que le taureau a sans non-verso. Ça donne « On veut changer le monde ». Ça, c'est le grand combat du verso, on va le voir. Mais au nom de valeurs tauriennes, au nom de valeurs du matérialisme géopolitique. Je vous prends des gens connus parce que c'est plus facile, mais évidemment, tous les niveaux de lecteurs vont fonctionner. Tous les taureaux ne sont pas Marx, mais tous les taureaux, par contre, vont être interpellés par la construction de l'œuvre, la densification du règne, le besoin de s'ancrer dans un territoire, les rapports marchands, l'importance de l'argent, de la matière, de la possession, etc. Les gémeaux, une fois que la semence de sens s'est incarnée dans des choses concrètes, l'idée s'est incarnée dans des valeurs concrètes, elle va chercher à se diffuser. Pour prendre la métaphore végétale, la semence bélier s'enracine dans la terre gémeaux et sort ses premières petites radicules et feuilles dans la phase gémeaux d'évolution de notre cycle intérieur. Donc le gémeaux, lui, il est fasciné par un truc qui s'appelle la connaissance et il ne désire qu'un truc, c'est d'avoir encore plus de connaissances au sens intellectuel et au sens relationnel. Donc le gémeaux, c'est une espèce de domaine intellectuel qui a cette avidité à apprendre, à connaître et à rencontrer des gens, à aller dans des conférences, à lire des livres, à avoir trois téléphones portables parce qu'on ne sait jamais, si quelqu'un m'appelle, etc. Donc dispersion d'informations et riche moisson d'informations qu'il va chercher à mettre en place. Et c'est grâce à ça qu'il va se construire. Ce qui est juste pour un gémeaux ne sera pas pour un taureau. Le taureau, lui, c'est produire une œuvre. Le gémeaux, lui, c'est diffuser l'œuvre. Chacun a sa fonction. Et chaque fonction est évidemment en Égypte. Alors, pour vous donner un exemple historique, Kissinger était gémeaux, si vous vous souvenez de sa politique au Moyen-Orient. Bush, George Bush, le père, premier président de Bush aux États-Unis, était gémeaux. Si vous vous souvenez comment il a organisé la première guerre du Golfe, il a téléphoné, il a pris son téléphone, il a téléphoné à tous les chefs d'État du monde, et il leur a dit, voilà, on va faire un truc, et tout le monde s'est mis d'accord. Donc le gémeaux, il pense qu'en mettant tout le monde dans le même sac, en agitant, il va toujours ressortir quelque chose de bon. Donc ça, son truc, c'est le dialogue, c'est la communication, c'est l'échange, etc. C'est Mercure que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, l'étape suivante de l'évolution du grand cycle de la vie, ce sera le cancer. Alors, lorsque, pour reprendre la métaphore végétale, lorsque la plante, lorsque la semence, la crucifixion de la semence, le bélier, c'est-à-dire comment faire sortir la vie de sa gangue, ça c'est le grand travail. Traverser la mort pour faire sortir la vie de sa gangue, ça c'est le grand travail du bélier. Le racinement en taureau, l'élargissement de la communication en gémeaux, le cancer, il va recentrer, vous voyez d'ailleurs sur le signe qui ressemble à la neuf, il va recentrer cette richesse d'informations pour la rendre sensible, pour la faire sienne. Donc période d'ouverture à la sensibilité, période de naissance du sujet en réalité. Les trois premiers signes sont dans... Le bélier, il croit qu'en agissant, tout est possible. Le gémeau, il croit que la réalité... Pardon, le taureau, il croit que la réalité est matérielle. Et les gémeaux, il croit qu'en expliquant, tout est possible. Donc le cancer, il va abandonner ces illusions-là, tout en gardant, tout en essayant de rendre la riche moisson des gémeaux sensible, et donc apprendre à répondre à ses propres besoins. Donc phase d'intériorisation, phase de naissance du sujet. Le cancer est lié au livre de Narcisse, est lié à l'ouverture à soi-même, à la descente dans soi-même. Vous avez un très bel exemple de cancer, c'est Proust. Vous savez que Proust avait fait capitonner sa chambre de Liège. Il avait reconstruit le théorisme maternel, d'une certaine manière, pour écrire. Et c'est en allant au fond de sa propre sensibilité, de sa propre spécificité, qu'il est devenu universel. Ces livres sont traduits aujourd'hui en 35 ou 37 langues. Donc le travail du cancer, c'est aller au fond de sa propre subjectivité, de sa propre nature de sujet, pour atteindre à l'universal. Le lion, alors vous voyez que tout ce qui a été maturé en cancer, va s'exprimer dans le signe du lion. Donc le lion va être le signe, finalement, du rayonnement personnel, de l'affirmation de soi, de l'individualisme, du sens de l'honneur, du sens des valeurs, etc. Avec néanmoins une forte identification de la conscience au pelage, c'est-à-dire à l'identité, à l'image qu'on donne de soi. Donc le lion va simplement extérioriser la riche sensibilité du cancer. Comme lion, vous avez Napoléon. Si on veut donner un exemple, qui évidemment... À 30 ans, Napoléon a pris la couronne des mains du pape et se l'est mis sur sa propre tête pour se faire couronner. Vous imaginez le type de conscience de soi qu'il faut avoir pour faire un acte comme ça. Et il est au général à 22 ans. Donc c'est la toute-puissance de la personnalité. Général de Brigade, pas général. La Vierge... La Vierge, elle va corriger les excès du lion, c'est-à-dire après avoir vécu le sentiment de supériorité ou de toute-puissance du moi dans le lion, moi qui est né en cancer, la Vierge va chercher la perfection du monde. C'est-à-dire, elle va chercher à corriger tous les excès du cycle précédent. Donc l'objectif, ou l'idéal de la Vierge, c'est de créer un coin de perfection là où elle habite. Et là où elle habite, c'est avant tout son propre habitacle, son propre corps. Donc importance de l'hygiène, importance de l'alimentation, importance de la perfection du geste, importance de l'épure, importance de la logique, de la rationalité. Donc on va chercher en Vierge à être parfaite avec plein de guillemets. Et puis le fait d'être... Vous voyez, les six premiers signes sont des signes de construction de l'homme. Construction parce que je pars sur une idée semence, je la mets dans mon corps, je la diffuse, j'y deviens sensible, je l'affirme et je la peaufine. À partir de la balance, la force de nuit va devenir de plus en plus importante. Donc la balance est aussi un signe d'équilibre, ou plus exactement de déséquilibre, ou plus exactement de conscience du déséquilibre entre le jour et la nuit, entre l'individualisme et le collectivisme. Donc la balance a toujours l'air d'être trop égoïste, c'est-à-dire d'être encore dans ses six premiers signes. Et son grand rêve, c'est d'harmoniser, de s'harmoniser avec le monde. Alors il y a plusieurs possibilités. Elle va s'harmoniser en étant une extraordinaire médiatrice de groupe, donner la parole à tout le monde, être à l'écoute, savoir ce qu'il faut dire, qu'il faut le dire. Elle va aussi pouvoir harmoniser des notes de musique, donc elle sera un mémémane. Elle va harmoniser des couleurs, elle va être une excellente décoratrice d'intérieur, etc. Il y a plein de manières d'harmoniser le système. Mais l'idée, l'archétype qui est derrière la balance, c'est que je cherche l'harmonie. Vous voyez bien que quand on cherche l'harmonie, on va être à la fois fasciné et effrayé par le bélier qui, lui, cherche à tracer de nouveaux chemins. Alors pour tracer un nouveau chemin dans la jungle, il faut, non pas chercher l'harmonie, mais sortir de bulldozer et y aller franco. Chacun son truc. Chaque signe est fasciné, évidemment, par les signes opposés qui représentent la force qui lui manque. c'est son nombre, en fait, au sens qu'il y a. C'est-à-dire que c'est la force qui lui fait peur et qui lui manque pour accomplir pleinement son œuvre. On n'a pas le temps de développer ça, mais on peut comprendre chaque signe par rapport au signe. Donc, en balance, on apprend à vivre ensemble, en simple vie. Une fois qu'on a appris à vivre ensemble, alors, l'importance du vêtement, évidemment, parce que quand on vit ensemble, c'est important de se comparer et aussi important que ce qu'on est. Donc, les maquillages, l'esthétique, tout ça, c'est des thématiques balanées. Mais, ensuite, vient le scorpion. Le scorpion nous dit la chose suivante, c'est très bien de vivre ensemble. La balance a fait un boulot remarquable. Mais, qu'est-ce qui se passe dès qu'on vit ensemble ? On n'est pas deux, on est quatre. Autrement dit, il y a toi, il y a moi, il y a ton inconscient et il y a mon inconscient. Donc, tout ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il faut apprendre à gérer ça et à devenir conscient de ça. Donc, le scorpion, son boulot, ça va être de mettre en lumière les grandes énergies qui gèrent les non-dits, l'inconscient collectif, bref, tout ce rapport au secret et au mystère. Alors, évidemment, dans notre culture, les deux ou trois grandes énergies qui gèrent les rapports de groupe, c'est l'argent, la sexualité et les rapports de pouvoir. Donc, ça, ça va être trois grandes thématiques que le scorpion va explorer. Mais, il peut être aussi intéressé par l'ésotérisme. Pourquoi ? Parce que l'ésotérisme, c'est la science des énergies des mondes invisibles, etc. Un exemple de scorpion, Freud. Freud a, il était ascendant scorpion, il a, évidemment, développé la psychanalyse qui est la mise en lumière des motivations inconscientes qui organisent la vie humaine. D'autres exemples, Delacroix, Paul Valéry, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont travaillé sur le mythe de Faust, qui a été marqué par Goethe, avait un ascendant scorpion également. avec ces deux Faust. Alors, une fois qu'on a développé le scorpion, on passe en sagittaire. Alors, le sagittaire, il dit, ok, le scorpion, tu as fait ton boulot, tu as exploré le monde invisible, mais peut-être qu'il faut y mettre des lois, il faut y mettre de l'organisation, il faut y mettre du sens, tout ça, ce n'est pas un gros pate à caisse qu'il faut simplement mettre en lumière. Tout ça, c'est organisé par des lois. Donc, le sagittaire, sa quête, ça va être la quête de sens. sa fonction, ça va être la philosophie, c'est-à-dire, ça va être de révéler le sens, comme Hegel, qui était sagittaire, ou comme Leibniz, aussi, qui était sagittaire, donc de donner du sens à une représentation. Mais à un niveau moins philosophique, le sagittaire, c'est le chef d'entreprise, c'est-à-dire, c'est celui qui permet à plein de gens de travailler ensemble, donc il utilise la qualité du scorpion, qui est la sensibilité aux énergies du groupe, pour produire une œuvre. Une œuvre, c'est toujours une usine qui fait des bouteilles, la bouteille, c'est quelque chose de signifiant, même si c'est un objet matériel. Donc, le sagittaire, il est dans la production, ou alors, il est dans la dimension plus philosophique, si l'orientation est plus intellectuelle ou dans la quête spirituelle. Et puis, une fois qu'on a bien exploré le monde du sens, l'idée, c'est de le structurer, c'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de faire de la philosophie ou de faire de la production entrepreneuriale, tout ça va naître le sentiment de responsabilité, quelle est la place de l'homme là-dedans, va naître le sens du devoir, etc. Le capricorne, lui, il commence à prendre le monde sur ses épaules et à se sentir responsable du système. Où est-ce qu'il faut mettre des limites ? Saturne, lié au capricorne, que j'évoquais en introduction. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il faut mettre des limites et quand est-ce qu'il faut dire oui et quand est-ce qu'il faut dire non ? Donc, tout ça, c'est le rapport à l'État. Lorsqu'une société s'est structurée autour d'une production, il faut un système, on va dire, qui pose la loi et qui dit là c'est le moment d'affiner et là c'est le moment d'arrêter pour ne pas détruire la planète. Donc, on est dans ce système étatique, on est dans le rapport à la loi, on est dans le rapport à l'autorité, on est dans le rapport à la responsabilité en capricorne. Pour vous donner deux exemples politiques, on est dans la politique en fait avec le capricorne. Deux exemples, Nixon, le capricorne, et Mao Zedong, le capricorne. Ils ont poussé l'humour du capricorne à étiqueter de nouvelles tables de la loi en mettant en place une nouvelle manière de faire de l'économie avec Nixon. Vous savez que tout le néolibéralisme est né de ces époques-là et évidemment, Mao Zedong a aussi posé d'autres tables de la loi avec le petit livre rouge. Donc, ces capricornes, c'est comment poser la règle. Le verso, lui, commence à étouffer dans la règle que le capricorne a si gentiment posée pour organiser les grandes visions philosophiques du sagittaire. La mission du verso, ça va être de renverser la règle du capricorne. Donc, vous avez des révolutionnaires, Che Guevara, Gémo, à son verso. Vous avez ce désir du verso de ne pas faire comme tout le monde et d'apporter de la nouveauté, de bousculer tous les systèmes d'autorité. Donc, c'est le grand novateur qui va apporter des idées nouvelles mais c'est aussi celui qui va se mettre au service du social. Il y a un côté très, comment dirais-je, conscience de groupe chez le verso. Mais pas conscience de groupe au sens sagittaire, le sagittaire, lui, c'est le maire, il va serrer la paluche à tout le monde en disant comment tu vas, bonjour, je suis content de te voir, etc. Le verso, non, il va essayer de réunir l'âme des gens, c'est-à-dire ce qui, ce qui, dans l'invisible, les anime et ce qui va leur permettre de trouver leur unicité et leur différence. Le verso, c'est un introverti qui fait de l'extraversion. C'est quelqu'un qui est conscient de l'importance du groupe mais qui se sent très différent au sein du groupe et vit toujours une forme de solitude. Comment il s'appelle ? Baratomaba le verso. Vous voyez, c'est à la fois, il est dans une espèce de générosité intellectuelle et en même temps, on se sent seul dans cette mission. C'est ça, le paradoxe du verso. En plus de bouleverser, évidemment, tous les statuquos qui ont été mis en place par le Capricorne. On arrive enfin au poisson. La fonction du poisson, c'est de rendre sensibles les idées intellectuelles du verso. Le poisson, c'est le signe mystique par excellence. Alors, quand je dis mystique, tous les poissons ne sont pas des mystiques, évidemment. Ça se saurait, sinon. Mais, c'est une sensibilité, c'est une hypersensibilité psychique. C'est-à-dire, pour un poisson, Sirius peut lui parler et lorsqu'une feuille tombe de l'autre côté de la planète d'un arbre, il peut le ressentir. Ce sont évidemment des images, mais il peut être visionnaire, il peut être un peu prophétique. C'est-à-dire, il est dans cette sensibilité profonde aux grandes énergies qui entourent la planète au monde du sens. Et donc, paradoxalement, on a des poissons qui sont informaticiens parce qu'ils essaient de mettre du chaos, de l'ordre, pardon, dans ce chaos intérieur. Et on a aussi des mystiques comme Thérèse Davila, elle était bélier, mais elle avait beaucoup de poissons dans son temps. Donc, que nous raconte Zodiac ? Il nous raconte une histoire de vie qui part de la conscience d'un moment sombrance, d'une étincelle de vie qui va s'enraciner dans la matière, se diffuser autour de soi avec une kyrielle d'informations, comment cette étincelle de vie va se personnaliser, cancer, s'affirmer en lion, se peaufiner en vierge, entrer en relation avec d'autres étincelles, d'autres élancements, d'autres personnes en balance. Comment toutes ces énergies de la vie ensemble vont être gérées, c'est le boulot du scorpion, comment tout ça va prendre du sens, c'est le boulot du sagittaire, comment ce sens va être organisé en loi, c'est le boulot du capricorne, comment ces lois vont être transformées, c'est le boulot du verso, et comment cette énergie va être universalisée, c'est le boulot du poisson. Donc, voyez que le Zodiac raconte une logique de sens, en réalité, c'est simplement ça que je voulais vous montrer, puis au passage, si vous vous y êtes retrouvé, j'en suis ravi. Voilà. Je crois que je vais conclure là-dessus, parce que ça fait un moment que je parle. Donc, simplement pour dire trois mots sur pourquoi faire l'astrologie, ouvrir notre sensibilité au monde du sens, outil de connaissance de soi, et accord avec ses propres rythmes, et en même temps toutes ces dimensions philosophiques que j'ai tenté de vous transmettre ce matin. Je vous remercie beaucoup. Je pense que nous avons fait un grand voyage. Je voyais sur les visages des interrogations certains inquièstes, d'autres se remettent en question, d'autres, mais c'est pas possible. Alors, peut-être que pour compléter le tout, si tu l'admets, quelques questions quand même. Bien sûr. Voilà. Alors, qui va se lancer le premier ? Une main se lève ? Envoie-la lui. Bonjour. Voilà, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que chacun, quand il se reconnaît dans son signe astrologique, il est fait pour être dans une certaine maison. vous avez parlé de maison tout à l'heure. Donc, j'aimerais savoir comment voir la certitude et la définition de ce que c'est la maison dans laquelle on peut se reconnaître. Quels sont les éléments qui permettent de dire, voilà, moi je suis dans cette catégorie-là plutôt que moi ? ça, il faut monter le thème astrologique, c'est-à-dire, c'est donné par le thème astrologique, c'est-à-dire, comment vous dire ? Je ne sais pas de qu'est-ce que vous êtes, vous êtes de la Vierge, donc ça veut dire que vous avez le soleil en Vierge. Donc, il y a ce désir de perfection, ce désir de connaissances précises, ce désir de pureté, etc. Mais ce désir de Vierge va s'exprimer dans une maison particulière. Et ça, ça dépend de votre heure de naissance. Si vous êtes né à 6h du matin, vous allez le soleil de la première maison. Si vous êtes né à 6h du soir, vous allez le soleil en maison seule. Donc, première maison, c'est, je veux être parfaite dans mon expression personnelle, et le soleil en maison seule, je veux être parfaite dans la relation à l'autre. Mais pour le savoir, il fait monter le thème astrologique. Je ne peux pas vous dire que ça. Bien, merci. Deuxième question. Vous avez évoqué la lune noire, les nuits de la nuit très rapidement. Il existe peut-être pour moi des nuits d'astrologie karmique. Est-ce que vous avez je dirais que vous avez approché cette astrologie-là si vous pouvez l'intégrer dans votre exposé ? Bien sûr. Alors, ce serait faire une autre conférence, mais je vais essayer de répondre rapidement. J'ai publié un livre sur la lune noire, notamment, où il est aussi question des nuits. En astrologie, alors, qu'est-ce qu'on entend par astrologie karmique ? C'est simplement sur le thème natal, le thème natal nous permettant de voir les vieilles mémoires entre guillemets liées aux vieilles incarnations qui nous habitent. Autrement, mais en termes psychologiques, quels sont les schémas répétitifs qu'on met en place dans sa vie parce qu'on est conditionné par des mémoires de souffrance qu'on n'a pas forcément vécu dans cette vie mais qui sont soit transgénérationnelles qui ont été vécues par des parents, des grands-parents, soit qu'on a récupérées au moment de notre naissance parce qu'il y avait une grosse cochonnerie qui était là au moment où on a donné et on l'a récordée. Soit on l'a vécue dans une vie intérieure. On ne peut pas, comment dirais-je, savoir laquelle des hypothèses est la plus juste. Aujourd'hui, en tout cas. Donc, l'astrologie karmique a trois éléments importants. Il y a la lune noire, effectivement, il y a les nœuds de la lune et il y a les planètes rétrogrades. Et ces trois facteurs astrologiques font ressurgir les vieilles mémoires dans le présent. Donc, le fait de les analyser sur un thème nous permet de comprendre quels sont les schémas répétitifs, qu'est-ce qu'on... Donc, ça, c'est la lune noire, qu'est-ce qu'on essaie de transformer, ça, c'est une planète rétrograde, et quel est le prochain pas à accomplir dans sa vie en s'appuyant sur les facilités du passé, ça, c'est l'âge des nœuds. Donc, nous venons au-dessus, nous venons au-dessus, l'indiquant le karma, nous venons au-dessus, l'indiquant le karma, comme on dit que ça soit. La troisième question, là. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir une conférencière, une homologue, en 2008, qui avait parlé de cette crise qui est arrivée, qui est constante, vous pouvez la regarder, et elle avait dit, elle avait dit des choses extrêmement intéressantes, je ne vais pas redire, elle avait parlé du déclame de notre civilisation, elle disait qu'on en avait encore pour des centaines d'années, malheureusement, on ne verrait pas, je ne vais pas évoquer ça, je reviens sur tout le fait, elle disait que 2017 serait le début, le début de cette atrocité qu'on vit qu'on a actuellement, vous pouvez nous dire quelque chose. Oui, je peux vous dire quelques mots. Alors, d'un point de vue astrologique, je ne vous ai pas parlé de ça, mais on peut faire ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, c'est-à-dire on considère que l'humanité est une entité, comme l'individu est une entité, et donc regarder les grands cycles astrologiques, et donc du coup comprendre l'histoire. Et si on comprend l'histoire, on comprend le présent, et si on comprend le présent, on peut avoir des idées sur le futur, puisque les planètes continuent à tourner. Et donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, d'un point de vue astrologique, on est à peu près, je ne vous passe des détails techniques, mais on est à peu près dans la même situation astrologique que dans les années 30. Et, alors, la crise de 2008 correspondait à la présidence à Théonio-Nuranus, qui était un peu particulière, mais surtout, aujourd'hui, on rentre en crise entre 2012 et 2016. Donc, la crise économique, mondiale dont on parle aujourd'hui, ne fait que commencer. Elle ne va pas s'arrêter demain, en 2013 ou en 2014, elle va s'accentuer jusqu'en 2014 et s'arrêter, enfin, arriver à sa fin en 2016, 2016. Donc, pour des raisons astrologiques très précises, que je ne peux pas déployer ici, bien sûr. Et, on commencera à aller, disons, on retrouvera une vitesse de croisière à partir de 2021 et surtout 2026 en termes de croissance. Donc, ces phases entre 2012 et 2016, 2021, est une phase de transformation radicale de notre culture et de notre société. on voit évidemment, mais c'est intéressant d'avoir quelques dates pour préciser ce schéma. Alors, c'est un carré Uranus-Pluton pour ceux qui font l'astrologie. Et donc, symboliquement, c'est quoi ? C'est une lutte entre les forces de liberté et les forces de toute puissance. Le carré est une période de crise, je l'évoquais tout à l'heure. Donc, au fond, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les forces de la plutocratie, c'est-à-dire les forces financières, cherchent à imposer leur valeur à Uranus qui est l'esprit de liberté. Et on est dans un combat entre les révolutions de la démocratie, les forces de liberté, les forces d'indépendance, le besoin que chacun trouve sa place, donc ça c'est Uranus, contre les forces qui tentent à prendre le contrôle et qui veulent un système unique, mondialisé, sur lequel elles auraient le pouvoir. On le voit assez bien aujourd'hui dans le système international. Internet est né en 1960, les premiers liens, les premières machines informatiques. Ils sont nés dans les années 1960, en tout cas à grande échelle, conjoncture, donc une mise en place de l'informatique. Et au moment du carré, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des États et des organisations qui tentent à reprendre le pouvoir sur l'immense liberté qu'a octroyée Internet au monde. donc on est vraiment dans ce conflit entre la force de liberté et la force de pouvoir. En rapport avec l'argent, c'est-à-dire la mission. Quatrième question. Quelle différence entre les deux signes, par exemple, sagittaire, descendance, X. Alors, je ne comprends pas le mot descendance. Je ne comprends pas votre question. Bon, oui. Alors, il y a le signe, je me suis posant, sanitaire. Le sagittaire. Sagittaire. Il y a ascendance, sagittaire. Il y a ascendance. Et après, il y a l'ascendance. Oui. D'accord. Mais quelle est la différence entre les deux ? D'accord. D'accord. Alors, on peut effectivement soit naître au mois de novembre, décembre, c'est-à-dire avoir un soleil dans le signe du sagittaire, mais on peut aussi avoir un ascendant dans le signe du sagittaire et je vous disais que l'ascendant dépend de l'heure de la naissance. Donc, en toutes les 24 heures, l'ascendant, il passe dans tous les signes. Donc, il reste en moyenne deux heures par signe. Donc, si vous êtes mis à l'heure qu'il faut, vous pouvez être ascendant-sagittaire. Quelle est la différence entre un soleil sagittaire et un ascendant-sagittaire ? Pour un soleil, l'énergie est acquise. Pour un ascendant, l'énergie est à acquérir. L'énergie du signe est à acquérir. Donc, très concrètement, ça veut dire qu'un soleil sagittaire sera plus à l'aise dans sa fonction de chef d'entreprise, dans sa fonction de faire fonctionner un groupe, dans sa fonction d'intégration sociale pour faire fructifier une production collective ou dans le fait de défendre des idées, d'être un militant pour changer le monde d'un point de vue philosophique. Alors que l'ascendant va essayer d'acquérir ces idées-là. Donc, lui, l'ascendant-sagittaire, il va rêver de faire le tour du monde. Pourquoi ? Parce que le soleil sagittaire, il connaît bien les gens. Il sait qui c'est. Il a le sens de... Il a l'amour de l'humain. L'ascendant-sagittaire va explorer les différentes cultures, va essayer de connaître les gens en faisant le tour du monde. Donc, il va chercher à intégrer ce que c'est. L'ascendant-sagittaire va s'intéresser à la philosophie, mais pour aller en Inde, expérimenter des voyages spirituels, etc. Le soleil sagittaire, il n'a pas besoin, il connaît déjà tout ça. Donc, il va le faire fructifier là où il est. Donc, la différence, c'est qu'un soleil va utiliser les énergies du signe et un ascendant va naître à ses qualités particulières de le signe. Vous voyez la différence ? Un cancer, un soleil cancer va se sentir à l'aise avec le foyer, la famille, les enfants, que sais-je encore. Un ascendant-cancer, il va se demander est-ce que je vais avoir des enfants ? Est-ce que je vais fonder une famille ? C'est un titi, mais il ne sait pas comment faire. Donc, l'ascendant, on cherche à intégrer l'énergie du signe, à naître grâce à ce vécu du signe-là, alors que le soleil, on va le déployer et en montrer les qualités et parfois aussi les défauts au monde. Donc, on exprime le soleil et on est à l'ascendant. Effectivement, c'est différent. J'ai répondu à votre question ? Non ? J'ai répondu à votre question ? Oui, apparemment, j'ai joué une contradiction dans tous les deux signes. Bon, la première question, c'est la première question. Et la deuxième, si Sagittaire et ascendant sanitaire, le Sagittaire, si c'est le même signe ? Oui. Ah ben, on redouble. Sagittaire à son Sagittaire, ça se complète ? Ou c'est le même signe ? Sagittaire à son... Dans le sens contraire, il y a un paradoxe. C'est-à-dire, vous pouvez être Sagittaire et puis avoir n'importe quelle ascendant. Mais vous pouvez aussi être Sagittaire à ascendant Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire à ascendant Sagittaire, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, ça veut dire que lorsqu'un signe est redoublé, on appelle ça un signe redoublé, bélier à ascendant bélier, toro à ascendant, toro, etc. On vit le signe opposé, qui est ici et le géant. Donc, un Sagittaire à ascendant Sagittaire va être très... va avoir un peu une typologie géant. C'est-à-dire, il va être curieux de tout, vouloir apprendre, etc. comme le géant. Et en même temps, il y a un excès de Sagittaire, on va dire. Donc, il va... il y a un côté... On met beaucoup de choses dans le collectif, dans le social, dans les groupes, dans le fait d'avoir des peaux entre amis, etc. Parce qu'on se sent un peu émissionné le héros du collectif. Donc, l'idée, c'est de raffiner l'énergie du Sagittaire. On dit parfois qu'on redouble, c'est-à-dire qu'on a été déjà Sagittaire dans une vie antérieure et qu'on va recommencer. On croit vivre l'énergie de partage d'une manière plus humaine et moins fanatique, entre guillemets. Il y a d'avoir cette notion de Sagittaire. On peut redoubler dans tous les signes. On peut redoubler dans tous les signes. C'est-à-dire. Absolument. Une autre question, si c'est pour vous. Oui. C'était ma question pour Bélier à Saint-Den-Bélier. Oui. C'était la même question. Ah voilà. Donc Bélier à Saint-Den-Bélier, c'est la balance qui va réagir en face. Donc la difficulté du Bélier à Saint-Den-Bélier, ce sera d'obéir, d'écouter sa propre conviction intérieure sans se laisser influencer par les autres. Et alors dans un couple, par exemple, est-ce qu'il est bon qu'un Bélier prouve une balance ? Ça va plutôt marcher ou plutôt pas marcher ? Ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre relation de couple. D'accord. Les signes opposés sont des signes d'opposition, comme je vous le disais, sont des signes de prise de conscience. Donc ce sont des opposés qui sont complémentaires. Donc une relation de couple fondée sur des signes opposés est très intéressante du point de vue de l'évolution intérieure et de la prise de conscience de qui on est. Parce que l'autre nous montre exactement ce qui nous effraie le plus. Ce qui nous fascine et qui nous effraie le plus. Donc du coup, si on est dans la logique du niveau individuel, ce n'est pas du niveau socioculturel, l'autre nous montre, nous exprime en miroir ce qu'on peut apprendre pour être plus complet soi-même. Mais si on est dans la logique socioculturel, on sera sûr d'avoir raison et donc on va entrer en combat avec l'autre. Donc tout dépend de comment on voit les choses. Je pense de pouvoir limiter les questions. Je voulais savoir, je suis passionnée d'astrologie et je voudrais, si je peux, faire mon métier, donc je voulais savoir s'il existait une école que vous ayez fondé vous-même ? Non, je n'ai pas fondé d'école, je donne des séminaires, mais je n'ai pas vraiment de... Enfin... Mais il existe des écoles, mais je ne les connais pas suffisamment pour vous conseiller. Donc, mais il en existe, j'ai un peu moins. à Paris, il y a Catherine Gesta qui est une école, il y a, je crois qu'à Montpellier, quelqu'un qui fait l'astrologie comme le cinéaliste, c'est un peu compliqué, mais l'astrologie, mais enfin, il existe des écoles. Mais moi, je n'en ai pas sous le cadre. Comment expliquer que deux jumelles qui sont donc nées en même temps sont complètement différentes au point de vue caractère, au point de vue évolution de vie, qui n'ont pas eu la même destinée, est vraiment différente à tout point de vue ? Oui. Alors, c'est une bonne question, comme on dit, je remercie de l'avoir posé. Il faudrait... Est-ce qu'elles ont le même ascendant ? Alors, oui, alors, il y a toujours au moins dix minutes de différence. Donc, c'est possible qu'à dix minutes près, l'ascendant peut changer de signe. Donc, il faudrait vérifier. Ça, ça peut faire une grosse différence, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, ce qui se passe, c'est que... il y en a une qui va plus vivre une partie de son thème et l'autre plus vivre une autre partie de son thème pour diffusionner en réalité de la condition jamais libre. Donc, on peut probablement expliquer tout ça. Mais après, il faut regarder spécifiquement comment ça se passe. c'est compliqué en termes de positionnement. Alors, les jumeaux, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais dans la mythologie, on a trois rapports gémellaires. Il y a les jumeaux qui sont fusionnels, il y a les jumeaux fraternels, il y a les jumeaux qui se combattent l'un l'autre et puis il y a les jumeaux comme Éraclès et Hercule qui sont dans la différence l'un par rapport à l'autre. c'est une structure archétypale la gemellette. Et après, comment vivre ça dans la vie quotidienne, ce n'est pas forcément facile. Donc, je pense que la différence, c'est vraiment un besoin de se différencier. Certaines peuvent choisir de vivre plus, je ne sais pas quoi, le soleil, l'autre son ascendant. c'est simple. il y a une question de survie. C'est plus qu'une question de volonté, c'est-à-dire, c'est une question de nécessité. Si je veux exister, j'ai besoin de différents de ma soeur. Donc, c'est plutôt du viscéral à l'enfant qui est de l'œil. Et après, il y a tout le rapport de compétition par rapport aux parents, etc. Voilà. Ce sera la dernière question. Un de vos homologues astrologues, il y a quelques décennies, M. Jaurébiac, avait mis l'hypothèse qu'il existait un 13e signe, le signe du serpentaire entre le scorpion et le sagittaire, je crois. Quelle est votre avis sur cette hypothèse ? Mon avis, c'est que c'est un serpent de mer et qu'il n'a pas beaucoup de sens. Simplement, si on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, le zodiac, c'est une division par douze de la rotation de la Terre autour du Soleil. On n'est plus dans une pensée des constellations. Donc, effectivement, si on regarde le ciel, des constellations, c'est-à-dire des étoiles qui sont derrière la trajectoire apparente du Soleil, on a la constellation de Sculption et puis à côté, on a la constellation du Serpentaire et à côté, on a la constellation du Sagittaire. Mais ça, c'est dans la logique des étoiles fixes et ça n'a rien à voir avec les œufs-là. Donc, introduire un treizième cycle, un treizième signe, pardon, et puis petit à vue, il Moore, il 내려ge l'autre etолж. Sous-titrage FR ?